... ... Ils viennent de s'élancer pour cette première épreuve, le Brive Bouvier, une course attelée pour Poulain et Polish de 3 ans, 3 000 m à parcourir avec un bon départ à l'actif de Calino-Bello. On est bien partis également complètement à l'extérieur avec le numéro 2, Castille-du-Loire. On vient avec Chenonceau et le long de la corde en 4e position avec le numéro 5, Comette-des-Landes. On est en 5e position avec le numéro 3, Charmeuse-Dugade avec également Cascade-Gélinière. Alors qu'on est à l'arrière-garde, on a un peu loupé son départ avec le numéro 13, Cucoub. Le numéro 6, Sinus-Dugallier, vient d'être disqualifié. Avec maintenant au commandement, Calino-Bello avec à son extérieur le numéro 2, Castille-du-Loire alors que Comette-des-Landes, le numéro 5, est en 3e position avec le numéro 3, Charmeuse-Dugade. Alors qu'on vient en 5e position maintenant avec le numéro 7, Cascade-Gélinière. Chenonceau est un peu plus loin, accompagné encore côté corde numéro 9, Cinéma-Paradiso alors que Kofilouk-Déam est au centre du peloton avec Capucinette devant encore Carmen d'Attaque accompagné encore par Chic-Aventure. On est à l'arrière-garde avec Capria, avec Cire-du-Courtison et également avec Camilla Charme. À cet instant du parcours, avec maintenant le numéro 2, Castille-du-Loire, qui a relayé au commandement, Calino-Bello. On vient entre 2e position maintenant à son extérieur avec le numéro 3, Charmeuse-Dugade. On est toujours en 4e position avec Cascade-Gélinière. Et quand même à son intérieur, nous avons le numéro 5, Comette-des-Landes, qui est en 5e position, accompagné par Chenonceau dans leur sillage Cinéma-Paradiso avec Kofilouk-Déam, un peu plus loin Capucinette avec Chic-Aventure et toujours à l'arrière-garde de Carmen d'Attaque avec Capria, avec Cire-du-Courtison et également avec côté corde Camilla Charme. À l'issue du premier tour, avec aux avant-postes, toujours au numéro 2, Castille-du-Loire, qui est côté corde. On est à son extérieur maintenant avec le numéro 3, Charmeuse-Dugade. On est sur un 2e rideau et côté corde avec le numéro 1, Calino-Bello, accompagné encore par Cascade-Gélinière. Alors qu'on tente de progresser maintenant complètement à l'extérieur avec le numéro 12, Capria. Et on lui emboîte les portes maintenant avec le numéro 8, Kofilouk-Déam. On est un peu plus loin avec Chic-Aventure qui vient également à flanc de peloton alors que Comet-des-Landes est toujours le long de la corde en compagnie de Chenonceau. Un peu plus loin, Cinéma-Paradiso avec Capucinette devant Carmen d'Attaque et également côté corde, Camilla Charme. Il leur reste 1200 mètres à parcourir. Les avant-postes, toujours occupés par le numéro 2, Castille-du-Loire, avec également à son extérieur le numéro 3, Charmeuse-Dugade. On est bien placé avec Calino-Bello, Capria qui vient maintenant quatrième. On vient également avec Kofilouk-Déam le long de la corde, Comet-des-Landes, bientôt dépassé complètement à l'extérieur par Chic-Aventure qui fait un bon effort alors qu'on s'aide un petit peu au centre avec Cascade-Gélinière. Et on tente également de gagner des rangs à l'extérieur avec Cire-de-Courtison. Il leur reste 800 mètres à parcourir avec maintenant Charmeuse-Dugade qui prend l'avantage. Castille-du-Loire et le long de la corde, bientôt dépassé maintenant par Kofilouk-Déam mais surtout complètement à l'extérieur maintenant avec Cire-de-Courtison alors que le numéro 4, Chenosso, a été disqualifié ainsi que le numéro 2, Castille-du-Loire. Il leur reste un peu plus de 600 mètres à parcourir avec maintenant aux avant-postes Cire-de-Courtison avec Kofilouk-Déam. À l'extérieur, on s'est bien rapproché maintenant avec Chic-Aventure, avec également Charmeuse-Dugade qui fait partie des premiers avec également cinquième position, Calino-Bello. Et on est encore un peu plus loin avec Capucinette. Ils vont sortir du dernier tournant par bord de l'ultime ligne droite avec Charmeuse-Dugade côté corde, Kofilouk-Déam qui est en deuxième position. On est en troisième position côté corde avec Calino-Bello avec également en quatrième position Chic-Aventure à l'extérieur. En cinquième position, nous avons Capucinette avec également Cire-de-Courtison. Il leur reste environ 100 mètres à parcourir et c'est maintenant Kofilouk-Déam qui prend l'avantage sur Charmeuse-Dugade et Calino-Bello qui finit fort au centre avec Kofilouk-Déam qui s'impose dans cette première épreuve. La deuxième place pour numéro 3, Charmeuse-Dugade, la troisième place pour Calino-Bello et la quatrième place pour Capucinette devant Cire-de-Courtison à l'extérieur. On a bien terminé en sixième position avec Camilla Charme. Le numéro 15, Chic-Aventure a été disqualifié dans la face finale.